... Aujourd'hui dans l'affaire sensible, l'histoire d'un fait divers tragique, devenu le dossier criminel de l'entre-deux-guerres le plus mystérieux, l'affaire dite du jour du métro. Le 16 mai 1937, une jeune femme de 29 ans est retrouvée morte, sauvagement poignardée, dans une rame du métro parisien à la station Porte-Doré. Aucun témoin, aucun avis, aucune vraisemblance non plus entre le lieu du drame, l'heure à laquelle les faits ont été commis, et le mobile du crime. Pire, l'assassin semble s'être volatilisé. Dans la presse d'époque, on parle d'un crime parfait. Mais ce n'est pas tout. On découvre que la victime, une jeune femme du nom de Laetitia Thoreau, avait apparemment une double vie et des liens assez troubles. Non seulement avec le milieu criminel, mais aussi avec un service de renseignement étranger. Cette double vie expliquerait-elle les raisons de sa mort ? Aujourd'hui, plus de 80 ans après les faits, personne n'a la réponse. Notre invité aujourd'hui est Christian Discipio, professeur d'histoire, conférencier et romancier. Il est l'auteur de la romanfiction, fiction sur cette affaire, Le crime du métro, paru aux éditions Capbert en 2018. Affaire sensible, une émission de France Inter, en partenariat avec Lina et avec Retro News, le site de presse de la BNF, récit documentaire Adrien Carat, coordination Christophe Barère, réalisation Marion Lelay. Fabrice Drouet, affaire sensible, sur France Inter. Juin 1962, Paris, 36 quai des Orfèvres, siège de la brigade criminelle. En milieu de journée, le directeur de la police judiciaire, Max Ferney, reçoit un étrange courrier. Monsieur le commissaire, je ne sais si cette lettre vous parviendra. Peut-être sera-t-elle jetée au panier avant, comme l'œuvre d'un fou, et peut-être cela vaudra-t-il mieux. Sans doute, vous souvenez-vous de l'assassinat de Laetitia Tourot, qui eut lieu entre la porte de Charenton et la porte d'Oré, dans le métro, le 16 mai 1937. Eh bien, monsieur le commissaire, figurez-vous que je suis l'assassin de Laetitia Tourot. Une lettre d'aveu pour une vieille affaire jamais élucidée, celle du meurtre de Laetitia Tourot. Un fait d'hiver, vieux de 25 ans, en 1962, également connu sous le nom de l'affaire du tour du métro. Cet dossier, Ferney le connaît. Comme tous les flics de la capitale, il sait qu'il s'agit là d'un véritable casse-tête. Pendant des années, l'échec de l'enquête a hanté les couloirs du 36. Parmi ceux qui, à l'époque, ont suivi le dossier, il y a le commissaire Marcel Guillaume, le célèbre policier dont la légende dit qu'il résolvait tous les crimes. Le personnage réel, qui a inspiré Simonon pour son commissaire fictif, maigret. Eh bien, malgré ses talents, les talents de ce Guillaume, il était très vite écarté de l'enquête. Plutôt que de lui confier la traque du coupable dans les rues de Paris, sa hiérarchie lui a demandé de partir à la retraite. La présence du commissaire Guillaume aurait-elle pu faire la différence et permis de remonter la piste lutteur ? Si là-dessus, évidemment, rien n'est sûr. Ce que l'on sait, en revanche, c'est que sous son impulsion, l'enquête n'aurait certainement pas tourné au fiasco. Car 25 ans après le meurtre de Laetitia Toureau, les questions sont toujours les mêmes. Les réponses, elles, manquent cruellement. Alors, lorsqu'il reçoit cette lettre d'aveu, le commissaire Max Ferney prête un oeil attentif. À sa lecture, il comprend vite qu'il n'a pas à faire ici à un canular ou à l'œuvre d'un dérangé. Non. L'auteur de ces quelques pages t'appelle à la machine et à écrire a pris soin de choisir ses mots. Son récit est clair. Il ne laisse paraître aucune émotion. Et surtout, l'enchaînement des faits qu'il expose est plausible. Tout comme certains détails du crime qu'il partage et que seule une personne impliquée peut connaître. Cette lettre va sans doute vous étonner, monsieur le commissaire. Pourquoi l'assassin d'un crime réputé parfait veut-il ainsi raconter son forfait plus de vingt ans après ? Je ne saurais vous le dire exactement. Sans doute, ai-je besoin de me libérer, ayant gardé le secret pendant de si longues années que je n'en éprouve plus de remords. Peut-être aussi, une sorte d'orgueil me pousse-t-il à apporter les éléments nécessaires à la résolution de cette affaire. La lettre n'est pas signée. L'expéditeur refuse de dévoiler son nom afin, dit-il, de protéger sa famille. Il prétend être un homme, c'est tout. Il serait né en 1915, ce qui lui fait vingt-deux ans au moment des faits. La victime, elle, en avait vingt-neuf. Affirmant être originaire de Perpignan, l'homme raconte être monté à Paris pour poursuivre ses études de médecine au milieu des années 30. C'est là qu'il aurait rencontré la victime, Laetitia Tourot, lors d'une soirée d'enceinte. Il explique être tombé follement amoureux d'elle. Mais cette dernière l'aurait été conduit, manipulé, humilié et même trompé. Alors, rempli de cette jalousie qui vous fait perdre la tête et vous rend incontrôlable, l'individu aurait décidé de se venger, sans vraiment préméditer son acte. Il avoue avoir suivi Laetitia dans le métro, certes, il admet ensuite l'avoir poignardée dans la rame. Il affirme ne pas avoir voulu la tuer. Il explique enfin n'avoir aucune explication à donner à son geste aujourd'hui encore. Pour le commissaire Fernet, si les dires de ce mystérieux expéditeur sont vrais, il s'agirait donc d'un crime passionnel. Un mobile très fréquent dans ce genre d'affaires et qui viendrait balayer tout un tas de théories qui, à l'époque des faits, en 1937 rappelons-le, ont littéralement asphyxié l'enquête. Sur le moment, en effet, le meurtre de Laetitia Tourot a occasionné de nombreuses spéculations sur d'éventuels liens entre la jeune femme, dont l'existence était derrière les apparences assez mystérieuses, liées avec une agence de détectifs privés, puis avec les services de renseignement de l'Italie fasciste, voire avec une organisation clandestine d'extrême droite française, bien connue à l'époque, sous le nom de la Cagoule. Autant de pistes suivies, étudiées et explorées par les enquêteurs, mais en vain. Au terme de plusieurs mois d'enquête, des centaines d'auditions, des milliers de pages de procès verbal, les hommes du 36 n'ont jamais réussi à trouver l'ombre d'une piste qui relirait l'assassinat de Laetitia Tourot à un quelconque motif obscur ou politique. Aucune preuve, rien. Ensuite, et bien ensuite, l'affaire du tueur du métro tombe dans l'oubli. La faute au début de la seconde guerre mondiale, deux ans plus tard, et des longues années d'occupation. L'assassin ne refait jamais parler de lui. Il n'y a aucun élément nouveau pour ouvrir l'enquête. Donc, en 1962, lorsque Max Ferney reçoit la lettre, l'affaire n'est toujours pas résolue. Afin d'essayer de démêler le vrai du faux dans une affaire sur laquelle il n'a pas enquêté lui-même, le commissaire demande aux archives de la PJ de rouvrir le dossier sur le meurtre de Laetitia Tourot. Après avoir lu et disséqué l'enquête de ses prédécesseurs, Ferney constate que leurs investigations furent denses, mais surtout qu'elles furent maladroites et malmenées par un grand nombre de fausses pistes, comme il l'expliquera par la suite à une journaliste d'Antenne 2. C'est un dossier extrêmement volumineux. Il remplit deux imanques caisses, comme ceci, au musée. Le rapport général, qui est un rapport de synthèse, à 600 pages recto verso, vous avez, je crois, 700 procès verbaux, et il y a une caisse entière pleine de toutes les enquêtes faites sur les lettres anonymes, les lettres de dénonciation, qui ont d'affût plusieurs centaines. Est-ce que c'est le cas, toujours ? Oui, et plus l'affaire dure, plus le nombre augmente. N'est-ce pas ? C'est ce qu'on appelle la belle affaire. Ce sont des affaires ratées. Avec le recul, le commissaire Fernet constate que l'enquête a manqué de rigueur à plusieurs niveaux. D'abord, lors de la découverte du corps de la victime, la police municipale a laissé une grande partie des témoins et autres passagers du métro quitter les lieux sans même les interroger, ni prendre leur identité. Et puis la piste d'un crime passionnel ne semble pas avoir été suivie jusqu'au bout. Fernet découvre que certains des amants et des fréquentations de la jeune Laetitia Toureau n'ont jamais été entendus par la police. Leurs noms ont juste été notés sur une feuille de papier. Certains d'entre eux étaient pourtant bien connus des établissements d'encens, d'autres même étaient fichés pour des délits ou des petits larcins. D'autant que de son côté, le mystérieux auteur de la lettre envoyée au commissaire plaide lui pour un drame amoureux. Maintenant, bien des années ont passé. Je suis médecin, marié et même grand-père, mais ce secret a pesé lourdement, n'étant pas assez croyant pour le confier à un prêtre. Je n'ai plus de remords, et il me semble vous raconter l'histoire d'un autre. Aussi, mon récit vous paraîtra-t-il froid et sec. Vous, monsieur le commissaire, assis derrière votre bureau, vous allez sans doute me juger sévèrement. Mais en vérité, je ne pense pas être un criminel, du moins, pas un criminel type. Et j'aurais sans doute bénéficié de circonstances atténuantes, en espérant qu'ainsi sera classée l'affaire Laetitia Toureau. Je vous adresse, monsieur le commissaire, mes salutations distinguées. Commissaire, Ferney, donc, tantalons et heureuses. Afin de montrer à l'expéditeur qu'il prend sa lettre très au sérieux, et dans l'espoir de l'inciter à écrire de nouveau, ou même venir témoigner, Ferney fait fuité les aveux à presse. Des fragments de la lettre feront ainsi la une du journal François. Le mystérieux expéditeur ne donne aucun autre signe de vie. La piste de cet homme médecin et originaire du sud de la France est bien trop aléatoire pour lancer la brigade criminelle à ses trousses. D'autant que les filles du 36 sont déjà bien occupées à cette période, par une série de crimes menés à Paris, par l'OS gonflé à bloc contre l'indépendance que les Algériens ont réussi à obtenir deux mois auparavant. Et de toute façon, note Ferney dans son carnet, les filles sont prescrits. Oui, en 1962, lorsque parvient cette lettre anonyme, le délai de prescription des films de sang, meurtre ou assassinat est seulement de 10 ans. Or, la mort de la jeune Laetitia Toureau remonte, elle, à plus de 25 ans. Résultat d'une enquête maladroite, le commissaire Max Ferney est conscient qu'il s'agit là d'un gigantesque gâchis. Mais contraint par l'absence d'éléments nouveaux et par la loi sur la prescription, le commissaire refait le dossier d'enquête en y incluant la lettre d'oeuvre. Il le donne ensuite à son adjoint, avec pour seule instruction, à classer. Crivent donc les dernières lignes de l'enquête officielle sur la fête d'erbre dite du tueur du métro. Un fait divers sordide, devenu malgré lui le plus mystérieux dossier féminel de l'entre-deux-guerres. Une histoire aux ressorts et aux implications politiques possibles. Une histoire qui nous replonge dans la France des années folles et dans leur face sombre à Paris. Dimanche 16 mai 1937, Paris. En cette fin d'après-midi de week-end de la Pentecôte, l'air chaud étouffe les rues de la capitale. Dans les kiosques à journaux, à la une de la presse du jour, on lit les dernières nouvelles du front dans la guerre d'Espagne et on dissèque la catastrophe du Zeppelin-Hidenburg aux Etats-Unis. Grève dans les usines, aggravation de la situation économique du pays et critique contre le gouvernement de Léon Blum. Telle est l'actualité en ce printemps 1937. Pendant ce temps, dans le bois de Vincennes, bien loin de l'agitation politique du moment, les Parisiens profitent du soleil. Vers 18h30, une jeune femme descend du bus à quelques centaines de mètres de là sur le boulevard des Maréchaux. Elle marche en direction de la station Porte de Charenton, terminus de la ligne 8. Une fois au guichet de la station, elle demande un billet de seconde classe et ne prend pas le temps de récupérer sa monnaie. Puis, elle se précipite sur le quai, elle va pour s'asseoir en compartiment de seconde, puis finalement se ravise et entre dans celui de la première. Elle ne se retourne pas, elle ne regarde pas derrière elle. De toute façon, personne ne semble lui prêter attention. Assise seule dans le wagon de première classe, on la distingue de par sa robe verte, ses cheveux roux et le petit chapeau blanc qu'elle porte sur sa tête. Dans les instants qui suivent, un bruit sourd envahit le quai. Le chef de station ordonne le départ et c'est à ce moment précis, alors que les portes de la rame sont sur le point de se refermer, qu'un homme surgit et se faufile à l'intérieur du wagon de première. Et personne n'a encore, parmi les autres passagers, dans les autres wagons, ne prête vraiment attention à la scène car au même moment, effectivement, dans un crisse monstre ident, le métro démarre et s'enfonce dans le tunnel souterrain pour rejoindre la prochaine station, Porte Doré. À peine une mille plus tard, la rame s'arrête au quai de la station. Les portes s'ouvrent, des passagers montent et descendent des différents compartiments, rien de plus normal. Un médecin militaire et ses filles ouvrent alors celui de la première classe pour s'y installer. C'est là qu'ébahi, il découvre la jeune femme. Elle a la tête légèrement penchée. À première vue, elle semble dormir. Mais à ses pieds, son petit chapeau blanc est devenu rouge car il baigne dans une barre de sang. Le médecin tente de porter secours à la jeune femme. C'est là qu'il découvre un couteau planté jusqu'à la garde dans son cou. Il faut au secours près d'une demi-heure pour arriver sur les lieux. Lorsqu'on prend en charge la victime, celle-ci est inconsciente. Elle sombre dans le coma pendant son transport en ambulance. Arrivé à l'hôpital Saint-Antoine, les médecins ne peuvent que constater son décès. Outre la nature sauvage et sordide de cette agression, ce fait d'hiver retient dès le départ l'attention des journalistes car à la vue des témoignages qui circulent dans le tout Paris, un élément demeure incompréhensible. Le médecin qui a découvert le corps de la jeune femme affirme que lorsque ses filles et lui sont montées à bord du wagon de première classe, celui-ci était vide. Il n'y avait personne d'autre que la jeune femme blessée. Le médecin ajoute aussi qu'il n'a vu personne en redescendre. Bien, mais alors, où est passé l'assassin ? Où les assassins ? La presse élabore trois scénarios. 1. Le ou la meurtrière serait montée port de Charenton lorsque la rame était encore à l'arrêt. Il ou elle aurait poignardé la victime, puis serait redescendu avant que la rame ne reparte. Problème, le chef de station à porte de Charenton est formel, il n'a vu personne redescendre du métro avant le départ de la rame. Hypothèse à oublier, donc. 2. L'assassin serait là encore montée porte de Charenton où il ou elle aurait tué la jeune femme. Bien. Puis, il ou elle aurait sauté du train en marche pour s'échapper. Mais après 40 km heure, les spécialistes en sont certains l'individu serait soit mort électrocuté par les rails ou grièvement blessé dans sa chute. Là encore, hypothèse à oublier. 3. L'assassin a changé de compartiment après avoir commis son méfait. Mais là encore, quelque chose ne colle pas dans la rame voisine, celle de seconde classe. Personne parmi la quinzaine de passagers, aucun n'a vu quelqu'un entrer dans le wagon pendant que le train était en marche. Sachant qu'il faut à peine 58 secondes pour relier en métro les stations porte de Charenton et porte dorée, cela veut dire que le ou la meurtrière ou l'a eu moins d'une minute pour commettre le crime et disparaître sans laisser de traces. L'homme qui se retrouve en charge de l'enquête, c'est le commissaire principal René Bada de la brigade criminelle. Il est réputé pour être un flic sérieux, très procédurier. Mais lorsqu'il découvre la scène du crime, il constate que rien n'a été fait dans les règles. Le corps de la victime a été déplacé plusieurs fois avant d'être emmené par des secours. Pire, la plupart des témoins ont quitté la scène du crime sans avoir été entendus ni identifiés. Et enfin, le sac à main de la victime semble avoir disparu. On le retrouvera un peu plus loin. Quelqu'un l'aurait sorti du métro et l'aurait déposé à côté du quai. Dans ce sac à main, justement, le commissaire Badin découvre des billets de métro, un poudrier d'une marque de luxe, un bâton de rouge à lèvres, une paire de gants et un portefeuille. Dans le portefeuille, une carte d'identité. La jeune femme qu'on vient d'assassiner s'appelait Laetitia Toureau. Elle avait 29 ans. Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Il y a quelqu'un, s'il vous plaît ? Oui. Bonjour, madame. Madame Laetitia Toureau, s'il vous plaît. Cinquième étage gauche. Excusez-moi, elle habite depuis longtemps ici ? Ça fait bien 4 ans. Et elle vit seule ? Oui, depuis la mort de son mari, il y a 2 ans. Ah, il est mort de quoi ? De la tuberculose. Elle a eu beaucoup de chagrin. D'ailleurs, depuis, elle s'habille toujours en noir. Et elle voit du monde, elle reçoit des gens ? Non, pratiquement pas. Et est-ce qu'elle a un ami ? Je n'y en connais pas. Non, elle est très sérieuse. Et elle travaille ? Oui, elle travaille dans une usine qui fabrique du cirage. Elle part tous les matins à 7 heures. C'est d'une ouvrière, quoi. Paris, lundi 17 mai 1937. L'affaire du meurtre de la jeune Laetitia Toureau s'affiche en une de toute la presse. Harcelée par les journalistes, la concierge de l'immeuble où habitait Laetitia décrit ainsi la jeune femme une personne discrète, banale et sans histoire. Vous avez remarqué, c'est un grand classique dans les faits divers. Victimes et assassins sont souvent tous ce qu'il y a de plus normal. Enfin, l'italien Nivaldaost émigré en France avec sa mère, ses trois frères et sa soeur. Laetitia vivait seule au dernier étage de cet immeuble du 20e arrondissement de la capitale dans un minuscule appartement. Son patron à l'usine Maxi affirme aux journalistes qu'elle est son employée la plus fiable. Il raconte aussi que le soir, elle tenait vestiaire d'un balusel de Montmartre et l'as de coeur pour arriver à joindre les deux bouts car Laetitia était veuve et son maigre salaire à l'usine ne lui suffisait pas pour vivre. Plusieurs de ses amis expliquent qu'en fin de semaine, la jeune femme s'autorisait une sortie car elle aimait danser dans les balmusettes de la rue de Lappe. Le trait de la vie de la jeune femme donne à ce fait d'hiver déjà sinistre une dimension encore plus dramatique car on y trouve tous les ingrédients d'un roman populaire avec dans le rôle principal une jeune femme honnête harassée par un destin qui s'acharme et qui, comble de ses valeurs, meurt dans des conditions horribles. Dans les kiosques à journaux de la capitale, les titres sont évocateurs et le style est clairement à la surenchère. Il y eut ce dimanche un meurtre qu'on ne pouvait imaginer plus horrible dans les sous-sols de Paris. Un crime machiavélique en tout point puisque c'est à une innocente jeune femme que quelqu'un a pris la vie. La lame qui a transpercé le coup de Laetitia lui a été assainie avec une telle rage que cela a sectionné la moelle épinière. Du meurtrier, on ne sait rien, si ce n'est que sa fuite après le crime est à ce point stupéfiante que certains policiers sont allés jusqu'à la comparer à un numéro de magicien. C'est l'après-midi avec son frère et des amis dans une dinguette des bords de la Marne. Elle devait rejoindre ensuite sa mère le soir pour le dîner raison pour laquelle elle était repartie un peu plus tôt. Parmi les témoins des morts à la police il y a un conducteur de bus. Laetitia, on ne la connaît pas personnellement mais il se rappelle bien l'avoir déposé boulevard des Maréchaux dimanche vers 18h, oui. Il se souvient d'elle à cause de sa jolie robe verte. Et ce qui l'a marqué c'est que la jeune femme semblait inquiète, nerveuse pour reprendre les maux des témoins. Comme que la veille de son assassinat Laetitia est venue la voir pour changer de couleur et de coupe de cheveux. En entrant dans le salon elle était brune aux cheveux attachés lorsqu'elle en est ressortie elle était rousse avec les cheveux coupés au carré. Simple coquetterie ou envie de changement. Ou bien Laetitia chercherait-elle à changer d'allure car elle avait peur de quelque chose elle ne voulait pas être reconnue. Voilà deux éléments qui laissent à penser au commissaire Badin que l'assassin n'aurait donc pas frappé par hasard dans le métro suite à une pulsion meurtrière délirante. Non, pas du tout. Soit il connaissait personnellement Laetitia soit il savait qui elle était sans jamais lui avoir parlé. Dans un cas comme dans l'autre le crime aurait donc été prémédité. Scène de crime improbable violence hors normes mobiles inconnues à la recherche de réponses dans cette affaire criminelle qui semble pour l'instant défier l'imagination et la logique le commissaire Badin et ses hommes fouillent l'appartement de Laetitia un endroit pourra-t-on lire dans les extraits du rapport d'enquête qui donne l'étrange impression d'être un lieu de passage une sorte de chambre d'hôtel. Rien n'en est fait sur les murs pas de porte-photo non plus sur les rares meubles aucun objet personnel aucune trace de correspondance de courrier ou d'objet intime personnel à tel point que le commissaire Badin va jusqu'à imaginer que quelqu'un ait passé avant lui et ses hommes pour nettoyer les lieux et effacer toute trace de la jeune femme. Toujours prête à dévoiler un aspect inédit de l'affaire la presse va être à l'origine d'un incroyable rebondissement dans son édition du 27 mai le journal d'investigation détective affirme que celle qu'on surnomme désormais les gorges du métro avait une double vie le jour la semaine elle s'appelait donc Laetitia elle était brûle et portait des robes banales elle voyageait en seconde classe dans le métro et travaillait dans une usine à cigares de Saint-Ouen la nuit et le week-end en revanche Laetitia laissait sa place à Yolande elle devenait blonde ou rousse elle fréquentait les soirées dansantes les balles d'établissements malfamés du quartier Bastille elle avait des soupirants des amants elle flirtait elle s'amusait quand elle découchait elle restait Yolande quand elle rentrait chez elle elle redevenait Laetitia Francis Claude qui a côtoyé la seconde au salon dansant de l'As de coeur livrera bien plus tard une anecdote celle-là ah oui la photo a fait tilt quand j'ai la photo j'ai dit il n'y a pas de doute c'est elle sûr oh sûr il n'y a pas de question elle était un petit peu moins ondulée peut-être mais elle avait le même visage le même nez un petit peu il n'y a pas de question c'est elle alors la dernière fois que vous l'avez rencontrée c'était quand ? c'était à peu près la première et la dernière c'était en 1936 ou 1937 je ne m'en rappelle plus exactement ça se passait à l'As de coeur rue des vertus alors j'étais descendu au lavabo et puis il y avait ce garçon qui sort faisait un coup de becker fixe puis qui essuyait ses souliers avec sa pochette qui était là non un de la bande qui dansait avec Laetitia Tourot et qui me dit me prenant pour un garçon du même bord que lui il me dit disons tu te défends pas mal t'es avec une drôle de pépé tu donnes dans les étrangères alors il me fait un petit daïus je lui dis toi-même tu n'es pas mal loti lui dis en faisant allusion justement à Laetitia Tourot sans savoir qui était Laetitia Tourot sans que je pensais qu'elle serait à la base d'un drame aussi extraordinaire et il m'a répondu ça je n'ai pas oublié il m'a répondu fais gaffe où tu mets tes pieds j'ai cru que c'était par jalousie il m'a dit c'est pas du tout ce que tu crois fais gaffe où tu mets tes pieds cette môme là j'essaye de la neutraliser parce qu'elle est très capable de nous faire un salt urbain toujours dans la revue Détective on découvre que Laetitia ou plutôt son double Yolande travaillait pour une agence de détective privée à Paris elle y accomplissait des filatures pour surveiller des marivolages on apprend également que c'est le patron de cette même agence de détective qui lui avait trouvé un second emploi au vestiaire d'un balmuset de Montmartre l'As de Coeur s'installe alors l'idée que Laetitia aurait pu être plus qu'une simple employée de vestibule elle aurait pu profiter de cette position pour fouiller les portefeuilles par exemple dans les vestes des clients ou entendre des conversations confidentielles entre des truands et des gens du milieu et si la réponse à l'assassinat de la jeune Laetitia était à chercher dans cette double vie même le journal de gauche l'humanité se prend au jeu et y consacre sa première page avec ce titre qui en dit long sur la liberté de la femme à l'époque l'énigme du wagon rouge de la porte dorée quand la veuve respectable se révèle être une femme ou meurt trop libre jamais interrogé par la police un dénommé monsieur Burty ancien cheminot qui a connu et aimé Laetitia pendant près d'un an affirmera par la suite que la jeune femme était pour lui un mystère monsieur Burty vous n'avez pas été interrogé par la police et vous n'avez pas été la voir non plus non pour lui dire quoi vous voyez le peu que je peux vous dire ça leur aurait donné quoi vous lui écriviez souvent pourtant elle avait de la correspondance à vous oui elle avait même des photos donc si on ne vous a pas interrogé c'est qu'elle les a détruits elle les a tout détruits alors ça c'est ça c'est un truc un trait typique des gens de l'espionnage pas de papier rien qui traîne uniquement la caboche décrivez là un petit peu son caractère est-ce qu'elle était intelligente est-ce qu'elle oui extrêmement pétillons d'intelligence c'était une femme douce dure très douce vous ne saviez pas qu'elle travaillait dans une boîte de nuit le soir vous ne saviez pas qu'elle travaillait pour une agence de police privée non elle m'a dit elle m'a dit souvent qu'elle travaillait chez elle en fait vous ne savez pas du tout ce qu'elle cherchait chez vous si la musique faute de mieux l'enquête du commissaire Badin et ses hommes va alors se concentrer et en fait se fourvoyer sur la piste d'un crime du milieu outre les éléments parus dans la presse Badin dispose de près de 2000 lettres anonymes envoyées peu après le crime si certaines n'ont aucune valeur pour l'enquête d'autres en revanche donnent des détails précis sur la vie de la victime et supputent qu'il pourrait s'agir d'un acte de vengeance pendant des mois Badin va ainsi auditionner plusieurs dizaines d'hommes connus pour des faits de violence avec un coup de dos d'autres pour avoir fréquenté l'as de coeur et encore une fois encore tout cela ne donne rien toujours par voie de presse toujours dans les colonnes du journal détective les parisiennes et les parisiens vont alors apprendre avec stupéfaction qu'il se pourrait bien qu'en réalité ni la police ni l'institution judiciaire ne cherchent à en retrouver l'assassin au contraire ces derniers feraient tout pour noyer le poisson en effet plusieurs témoignages décrivent Laetitia ou plutôt son double Violande comme informatrice pour une officine de renseignement de la préfecture de police sans davantage de précision d'autres sources proches du milieu du renseignement français affirment que Laetitia d'origine italienne avait fait plusieurs voyages à Rome et qu'elle était une espionne du régime fasciste de Mussolini des hypothèses battues en brèche par la suite par le commissaire Max Ferney pour lui aucun service de renseignement n'aurait voulu une jeune femme aussi peu méticuleuse et sérieuse que Laetitia je ne vois pas dans son comportement dans son aspect son physique son profil sa structure sa façon d'être sa façon de vivre le fait qu'elle n'avait aucun argent je ne vois pas en elle un agent d'un service secret d'autant plus qu'elle était imprudente elle se liait fréquemment elle avait des amis de rencontre auquel elle succombait volontiers et sans même parler de sa vie car je crois qu'elle n'avait pas grand chose à cacher je pense d'après le dossier on ne confie pas des secrets un service vraiment secret à une femme je ne dis pas légère mais disons accessible et maladroite mais sans le lui confier elle a pu entendre quelque chose mais entendre quelque chose pourquoi quel service aurait-elle pu rendre étant donné son niveau intellectuel elle n'a pas le profil d'une mataharie parmi les fréquentations de Laetitia ou de son double Yolande à l'as de coeur on sait grâce aux témoignages que figurent plusieurs militants d'extrême droite membres d'une organisation politique paramilitaire clandestine du nom de la Cagoule la Cagoule ou comité secret d'action révolutionnaire est alors bien connue dans les années 30 pour ses tentatives d'attentats ses opérations de déstabilisation ou même une tentative ratée de coup d'état arrêtée quelques temps plus tard plusieurs de ses membres vont révéler que Laetitia voulait abandonner la cause musolinienne et qu'elle aurait donc été liquidée par un tueur à gage venu de Rome elle a voulu virer de bord et c'est pour ça qu'ils l'ont tué témoignera l'un de ses anciens petits amis l'hypothèse est séduisante alléchante mais là encore il n'y a aucune preuve toutefois cette théorie expliquerait pourquoi l'enquête de la police apparaît a posteriori s'être concentrée uniquement sur une vengeance du milieu parisien histoire de ne pas chercher d'histoire à quelqu'un de haut placé soit à la préfecture soit au ministère soit même à l'Elysée et puis à l'été 37 dans le climat d'incertitude et de tension diplomatique qui balaye l'Europe la France ne souhaite pas se fâcher avec l'Italie que ces dernières soient fascistes ou non d'ailleurs parce que le vrai danger d'alors c'est l'Allemagne nazie pourtant de là à laisser les tueurs d'une agence de renseignement agir sur son propre sol dans le métro parisien tout de même difficile de l'imaginer quoi qu'il en soit la police va classer l'affaire au début de l'année 38 et depuis cette date à l'exception de la veu d'un homme interné dans un asile en 1948 et de la lettre de mystérieux expéditeurs le fameux docteur originaire de Perpignan que va recevoir l'obésaire Fernet il n'y aura plus aucun rebondissement non le tueur du métro reste à ce jour l'auteur d'un crime parfait donc impuni surprenant et mystérieux un crime qui continue aujourd'hui encore de fasciner le sur France Inter aujourd'hui le tueur du micro notre invité Christian Discipio bonjour bonjour c'est professeur d'histoire conférencier romancier vous êtes l'auteur d'un roman fiction sur cette affaire une aventure narrative qui nous replonge dans le contexte de l'époque et qui nous permet de remonter la piste de celui qui pourrait être le coupable votre livre Christian Discipio intitulé le crime du métro est paru aux éditions Capbert en 2018 vous vous souvenez Jean Gabin parce qu'on parle des années 30 l'acteur Jean Gabin disait un bon film c'est d'abord c'est un une bonne histoire deux une bonne histoire trois et trois une bonne histoire voilà est-ce que c'est l'histoire qu'on vient de raconter et ce qu'on appelle une bonne histoire jusqu'à en faire un livre ah oui absolument j'ai découvert l'affaire Laetitia Toureau à l'occasion d'une série de conférences que j'ai données il y a quelques années sur la manière dont les faits divers apparaissaient dans la presse c'est une manière pour moi de faire la synthèse entre mes deux métiers principaux prof d'histoire d'abord et ensuite journaliste et c'est vrai que je me suis pris d'intérêt pour cette affaire qui me semblait avoir tous les ressorts pour faire un bon roman et Laetitia Toureau est devenue pour moi une personne familière mes sources c'était essentiellement la presse quotidienne française et italienne le journal du comte Ciano gendre de Mussolini absolument et et aussi ministre des affaires étrangères et puis des journaux des livres d'histoire voilà le détective que vous avez cité dans votre récit Marianne aussi qui était un magazine très intéressant dans les années 30 il s'agit d'un roman donc les dialogues sont fictifs mais le reste des détails sur les personnages les lieux la façon dont le crime était commis sont vrais j'ai envie de vous poser une question et de ne pas vous la poser alors ce qui me donne envie de ne pas vous la poser c'est de ne pas spoiler ce qui me donne envie de vous la poser c'est ma curiosité alors j'y vais allez comment se termine l'affaire dans votre livre on n'est pas envie de répondre dans mon livre si vous voulez je ne raconte pas le crime autrement que vu par Laetitia donc le lecteur ne sait pas qui l'a tué et on va le découvrir quand même tout à la fin et j'ai deux hypothèses pour le meurtrier il y a une qui me paraît plutôt possible mais peu crédible c'est celle de l'amant et conduit de ce garçon de ce jeune homme étudiant originaire de Perpignan qui décide de la tuer et qui va la suivre jusque dans le wagon du métro et la poignarder et la tuer d'un seul coup de couteau vous savez on sait très bien que les maris jaloux les amants et conduits quand ils tuent une femme ils s'acharnent ne serait-ce que pour se donner à eux-mêmes l'excuse qu'ils avaient perdu la maîtrise de l'honneur donc un seul coup de couteau comme celui-là directement dans la moelle épinière il faut une force herculéenne et puis il faut avoir l'habitude de le faire par contre si on imagine un tueur un vrai tueur un tueur un petit peu extraordinaire parce qu'un tueur ordinaire qui suivrait Laetitia Toureau pour la tuer il aura un revolver il attendrait le bon moment d'autant qu'il est renseigné elle rentre tard chez elle le soir elle habite une petite rue du côté de Ménilmontant près du Père Lachaise il a tout le loisir de la tuer à coup de revolver mais là non c'est un homme qui sort son couteau un laguiole qui ressemble étrangement d'ailleurs au laguiole qu'on utilise pour manger à table il a un cran d'arrêt tout simplement et d'un seul coup il arrive derrière il ne lui parle pas alors que le jeune homme lui aurait certainement parlé d'ailleurs il le dit dans sa lettre elle s'est retournée si elle s'était retournée le couteau n'aurait pas pu être planté comme il l'était carrément dans l'axe des épaules donc il y a tout un tas d'éléments qui me font penser que ce n'est pas lui Arzegui si ce n'est pas lui écoutez cet homme ce tueur assez fou pour aller exécuter un contrat ou une obligation qui est politique pour lui qui va utiliser un couteau dans une rame de métro un dimanche soir où il y a foule sur les quais même s'il n'y a personne dans le laguiole de première classe il n'y en a qu'un c'est Fiolz c'est qui ? Fiolz Fiolz qui est un tueur un tueur de la cagoule il a déjà tué auparavant le banquier Navachine au bois de Boulogne là aussi il l'a tué à l'arme blanche c'est sa spécialité là ce n'était pas un couteau c'est une baïonnette sciée et il tuera d'autres personnes par la suite toujours à l'arme blanche donc pour vous c'est lui c'est la cagoule pour moi c'est la cagoule bien sûr bon vous savez c'est pas un scoop il y a plein de gens qui ont qui ont la même opinion simplement les circonstances changent mais il n'y a que Fiolz qui peut tuer quelqu'un dans ces circonstances là il est fou quoi il a peur de rien vous savez Fiolz c'est un type qui a fait des attentats absolument incroyables il était dans la bande de ceux qui voulaient faire un mauvais sort à Léon Blum en mars 36 vous savez Léon Blum avait été reconnu par la foule et lui il était certainement un de ceux qui avaient porté des coups le 23 janvier donc de 1937 il tue le banquier Navachine le 25 avril il exécute certainement c'est pas sûr mais il y a de fortes présomptions intrues en pyrrole bancale le 16 mai c'est Laetitia le 27 août il détruit tout seul une escadrille d'avions stationnées à tous le noble qui était destinée aux républicains espagnols et puis le 11 septembre il pose des explosifs au siège du patronat français il y a eu un septembre à Paris en 1937 vous voyez qui détruit à moitié de tout le bâtiment et cause la mort de deux personnes de deux agents de surveillance et entre le 15 et le 16 novembre il est prêt à passer à l'action pour le coup d'état prévu par la cagoule au cours de cette nuit il ne se fera pas sérieux client celui-là oui c'est un client et cette espèce d'audace qui le caractérise et puis cette cruauté aussi parce que ce plaisir qu'il a à tuer à l'arme blanche je pense que c'est vraiment signé il y a une espèce de continuité si vous voyez entre tous ces crimes Christian Discipio votre nom ça s'écrit S-C-I-P-I-O donc j'imagine que ça dit Schipio c'est ça c'est pas Schipio c'est Schipio normalement il faudrait dire Discipio et vous faites appeler comment vous ? je crois que j'ai peur en disant Discipio qu'il y ait des CH qui se baladent et que ça devait être imprononçable et incompréhensible pour les gens on dira Discipio comme on dit d'ailleurs Scipion l'africain oui c'est vrai qui est un nom qui s'écrit de la même façon Christian Discipio donc nous nous retrouvons dans 2 minutes 30 après avoir écouté Goals Girl Creep France Inter Affaires sensibles Fabrice Drouel Christian Discipio moi j'aimais bien l'hypothèse Mussolini parce que c'est quelque chose d'exotique ça a tenu cette hypothèse-là longtemps aux yeux des policiers ou pas longtemps bien sûr elle n'avait pas une carte de membre des services secrets de Mussolini sur elle mais contrairement à ce que dit le commissaire qui a découvert la lettre je crois qu'elle avait le profil pour faire une bonne espionne elle ne s'est pas si inaperçue quand il le faut elle s'adapte à tous les milieux aux usines Maxi où elle travaille à Saint-Ouen c'est une ouvrière parfaite elle s'entend avec tout le monde au dancing à l'as de coeur elle est pimpante et elle aide au succès de ce dancing qui se trouve roue des vertus à la guinguette du bord de Marne elle est avec ses amis elle s'éclate elle est avec elle est aussi elle fréquente les truands par la force des choses de danser elle s'adapte elle s'adapte et puis ce que les gens ne savent pas c'est qu'en plus d'être espionne elle est la maîtresse d'un homme très distingué Jantet Jantet qui est un bourgeois et qui fait partie du cercle très restreint des dirigeants de la Cagoule Gabrielle Jantet donc je crois qu'elle a elle a tout pour elle elle n'est pas en tout cas elle n'est pas cette jeune fille sans histoire dont on parle les voisins de toute façon c'est toujours comme ça dans les faits divers les meurtriers ou les victimes sont toujours des gens sans histoire bon on s'aperçoit souvent que c'est pas vrai justement elle sauve les apparences bah oui personne ne se doute elle est le compartiment de sa vie et dans chaque compartiment personne ne sait ce qu'elle fait dans l'autre et tout le monde l'apprend pour ce qu'elle est uniquement là on la connaît d'où les deux prénoms Yolanda et Laetitia oui ça n'a veut ça Yolanda ça c'est son nom de guerre en tant qu'espionne et puis Laetitia c'est la femme dévouée à son mari du temps où elle était mariée c'est l'ouvrière sérieuse c'est aussi une détective qui est capable de faire les filatures c'est pas une beauté comment dire éclatante mais c'est une femme qui peut être très désirable très belle quand elle s'habille quand elle se met très bien elle peut aussi passer inaperçue quand elle s'habille de manière très ordinaire je crois que là le commissaire Fernet fait un peu fausse route peut-être qu'il le dit avec une intention je ne sais pas laquelle en tout cas cette histoire nous plonge dans les années de l'entre-deux-guerres ce sont des années tendues politiquement la gauche est au pouvoir avec Léon Blum l'extrême droite est extrêmement haineuse à cette époque-là et contre la république qu'elle appelle la gueuse enfin c'est vraiment c'est très dur c'est très tendu même si c'est des années folles même si on est sortis d'une guerre et qu'on profite de la joie de vivre à partir de 36-37 on commence tous à être très inquiets par le contexte international et politique les faits divers s'incluent dans des périodes et le disent parfois des choses de la période est-ce que cette histoire-là dit quelque chose oui de la période avec la cagoume notamment ça en dit des choses je crois que cette histoire ne veut pas exister en dehors de cette année 37 cette année 37 c'est l'année où le front populaire perd du terrain on peut faire la pause vous avez un parti communiste qui pousse à ce que l'on continue les réformes vous avez un patronat qui est extrêmement inquiet de l'évolution de la situation vous avez ces ligues fascistes qui ont été dissoutes mais qui se réunissent quand même et qui veulent en découdre et la preuve c'est que la cagoule prépare un coup d'état malheureusement la cagoule c'est une association notable de grands bourgeois il leur manquera ce qui a fait le succès de Hitler et de Mussolini c'est-à-dire la troupe le lumpenproletariat tous ces gens qui sont prêts à tout les chemises noires de Mussolini les chemises brunes de Hitler eux ils n'ont pas de chemise du tout ils n'ont pas de troupe c'est pour ça qu'ils ne vont pas réussir leur coup d'état dans la nuit du 15 au 16 novembre 1937 alors qu'ils avaient des liens avec l'armée ce sera ma toute dernière question il ne nous reste que 40 secondes mais est-ce qu'on peut penser que si la police n'a pas réussi à trouver le coupable c'est qu'elle était dans une position compliquée dans cette affaire à cause du contexte politique par exemple sans doute d'ailleurs il y a une raison une bonne raison qui est la raison diplomatique vous savez que Mussolini et Hitler on les voit comme de vieux complices de toujours c'est pas le cas en 1937 la France et l'Angleterre veulent absolument séduire Mussolini qui d'ailleurs est comme une coquette de théâtre se laisse à la fois séduire par Hitler et par la France et l'Angleterre en 1937 ils penchent plutôt pour la France parce qu'ils n'aiment pas Hitler Hitler veut libérer tous les allemands qui habitent dans des pays étrangers lui Mussolini il en a c'est le sud Tyrol et quand on lit le journal du prince Siano on pourrait dire que Hitler que Mussolini c'est comme Arpagon mon Tyrol mon Tyrol et il se méfie beaucoup de Hitler il veut garder le seul gain territorial ce qui expliquerait quand même que les autorités françaises quel que soit le régime politique depuis les années 1933, 1934, 1935 veulent absolument éviter que Mussolini ne bascule du mauvais côté celui évidemment de l'alliance avec Hitler c'est une thèse qui en vaut une autre Christian Deschipos ce sera notre dernier mot je me suis permis de dire Schipio mais oui dès qu'il y a une consonance italienne évidemment je ne laisse pas passer c'est comme ça mais donc Christian vous avez raison parce que ça m'a fait plaisir que vous l'ayez prononcer à l'italienne merci beaucoup au revoir au revoir au revoir c'était affaire sensible aujourd'hui le tour du métro au revoir au revoir Sous-titrage MFP.